Dimanche 20 mars, nous sommes au soir, ils sont aux alentours de 6 heures dans cette eau-là. Donc le triangle que vous venez de voir est le triangle de secours de notre voiture qui est là immobilisé, un petit peu après Botelais, aux alentours de Tangrine, en rentrant chez nous sur la chaussée de Nivelles. Donc on a crevé à pneus, c'est bête, les choses qui arrivent. Voilà, la voiture était bien chargée de toutes les choses qu'on a emmenées de chez moi. Et voilà, si je sais, je vais vous montrer le pneu crevé à l'avant. On attend le dépanneur de Touring Secours. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on va filmer le pneu. Bah oui, quand même. Voilà. Voilà donc le pneu. Voilà. Et voilà, un portu au volant avec sa petite veste jaune. Et nous attendons le convoyeur de Touring Secours pour la suite de ce reportage. On va voir. On va voir. Je ne voudrais pas qu'on oublie ça. Non, 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 je ne voudrais pas qu'on oublie ça. Tu vas... Je vais filmer jusqu'à temps. Si, quand même. Non, non, non. Il va croire que c'est un truc monté. Non, je ne vais pas croire que c'est un truc monté. C'est une caméra d'enfant. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça, non? Allez. Tu vois, je ne filmerai rien que quand il vient venir avec sa camionnette et puis c'est tout. Là, tu es en train de filmer. Ben oui, je filme. Ben oui, je filme. Merci que je filme. Donc on attend le... On attend le monsieur de... Sauveur Giordano. Sauveur Giordano, oui, avec sa voiture jaune. Ben il est allé tourner là plus loin. On espère qu'il ne va pas tourner à 50 km d'ici. On ne voit pas revenir. Pourtant, on l'a vu passer, hein? On est allé tourner loin, à mon avis. On est allé tourner loin, à mon avis. Tu vois, il nous a vu, il a vu le pneu crever. Oui, oui, c'est ça. Il s'est dit, oh non, je n'ai pas envie. Il y en a plein, nous. Tu as dit comment ça s'est créé aussi? Hein? Tu as dit qu'il avait ouvert la fenêtre? Hein? Tu as dit que tu avais ouvert la fenêtre? Non. Non, je n'ai pas ouvert les fenêtres. 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 Non, je ne sais pas. Je ne peux coucher. C'est curieux, c'est curieux parce qu'il est quand même passé il y a bien une minute ou deux minutes et on ne le voit plus là maintenant. Non, je n'avais pas encore ma caméra à ce moment là donc on ne peut pas dire qu'il était effrayé. Elle va peut-être chercher des renforts à la cavalerie ou quelque chose comme ça. Il y a un tracteur là au bout, il va peut-être aller chercher un tracteur. On ne va pas oublier trop entre le triangle, bien que j'ai vu que tu avais un deuxième triangle dans l'auto là. Ah, qu'est-ce qu'il fout donc ! Je ne vous mens pas mesdames et messieurs, nous avons bien vu une voiture de touring secours qui est passée devant nous. Le gars fait signe et quelque part on ne le voit pas revenir. J'espère qu'il n'est pas tombé en femme, ça serait con. Voilà notre voiture avec tout notre bol qu'on amène de charade, bien sûr c'est très pratique. Voilà, et voilà le patrouilleur, le voilà, le voilà, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Et voilà mesdames et messieurs, là je vais les laisser travailler en calme. Et voilà donc, Françoise est partie avec le convoyeur de touring secours qui vient d'enlever la roue ainsi que vous venez de le voir. Voilà, la roue donc dont le pneu est foutu, foutu de chez foutu. Elle a d'ailleurs du matériel de touring secours qui l'a laissé ici. Donc je suis là aussi. Donc la roue n'est plus là comme on peut le voir. Voilà, et ils sont partis vers Charleroi chercher une roue qui, ça va nous coûter minimum 40 euros. Plus je ne sais pas quoi. Enfin, toujours est-il que, ils ont rendez-vous dans une demi-heure dans la roue qui vient d'enlever la roue. Le retour ici, à mon avis, on en a encore pour une bonne heure, une heure et demie, certainement. Donc Françoise est allée, est partie parce qu'elle va rechercher des sous, des sous Mister Cash, bon contact, parce qu'il faut payer en cash les 40 euros et que, ben, on est un peu fauchemane. C'est normal, on ne s'attendait pas à ça, et qu'il faut du liquide, voilà. Enfin, bon, c'est pas tout, c'est pas tout. Voilà, on fait des belles images en attendant, c'est joli, c'est beau, la luminosité est très jolie. Voilà, on fait un petit tour, on en profite, on profite. Et là, on a les éoliennes, je crois que ce sont les éoliennes de son, bref. On ne les voit pas bien, évidemment, parce qu'elles sont loin. Voilà, on continue. Donc on serait à hauteur de Tongrine, mais on n'en est pas sûr, hein, dans la direction de Tongrine. Et c'est le National 93. C'est beau quand même, c'est joli, hein, c'est dommage qu'on la voit à cette heure-ci, il commence à faire froid. C'est moche de voir ça qu'on est en passe. Enfin, bon, c'est ce qu'il faut, hein, au but dangereusement. Et voilà, donc on fait le tour. C'est joli quand même, hein, il faut dire ce qu'il est. C'est joli. C'est dommage que toutes les voitures sont pas autant de bruit, mais on est en Belgique, hein. Et bien voilà, c'est bien à bout. Oui, oui, on attend. C'est bien à bout, mais j'en profite de filmer maintenant, parce que tout à l'heure, ben, tout à l'heure, ce sera tout à l'heure, et tout à l'heure, bon, ben, il fera noir, et je ne verrai plus rien. Non, plus rien, mais enfin, voilà. Ben là, on voit notre voiture, là, comme ça, elle, elle est grosse, hein, on dirait une grosse voiture, hein, pas bien, pas bien, hein. Voilà. Voilà, voilà, stop. Hop, on finit le reportage ici, parce qu'à mon avis, tout à l'heure, le soir, quand il, quand, enfin, ça va revenir avec le diamètre, je trouve, ben, pas tellement noir qu'on n'y verra rien du tout. Voilà, c'est fini. Hop, 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 hop.